Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Place aux conditions météorologiques. Avant les titres de cette édition, le soleil revient en force. Vous pouvez lever la tête aujourd'hui pour apprécier le ciel bleu. Côté température, ça reste très agréable avec 17 degrés pour les max à l'île. Saint-Omer, c'est un peu plus doux sur le littoral avec 13 degrés du côté de Calais ou encore de Dunkerque. Vous pouvez bien sûr retrouver vos prévisions météorologiques complètes. Ce sera tout de suite après cette édition. On en vient au titre et pour commencer, on parle d'un grand projet émis par une brasserie de la région qui souhaite aujourd'hui faire participer les particuliers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des plantes de houblon pour faire pousser les fleurs et ainsi les ramener à la brasserie une fois qu'elles seront poussées d'ici le mois de septembre afin de mutualiser ces fleurs et de créer une bonne bière à décoister. Et tous ensemble, plus d'informations sur ce projet. Tout de suite, c'est avec ce reportage signé Vincent Vieillard. Une bière faite avec le houblon qui aura poussé dans votre propre jardin ou sur votre balcon. C'est le défi de la brasserie Moulin-Dasque. Et on ne plaisante pas avec le houblon. Ceux qui voudront tenter l'aventure devront d'abord écouter les conseils techniques de professionnels afin de récupérer des fleurs de qualité. Ça demande un petit peu de connaissance, un peu de suivi, s'assurer que la plante soit au sud, qu'elle ait un peu d'eau évidemment, mais rien de bien plus compliqué que ça. Pas forcément de compétences particulières, juste une petite précision de comment cultiver ça. Puis si vous avez la main verte, évidemment, ça sera très facile. Le top du top, c'est d'avoir un jardin. Mais on sait bien que tout le monde n'a pas un jardin dans la métropole lilloise. Donc même un balcon, finalement, ça peut très bien fonctionner. Donc imagine une petite jardinière dans laquelle on va mettre le houblon. Et puis quand même un petit tuteur ou un fil pour aider cette plante vivace à grimper et à l'orienter quand même pour qu'elle ne soit pas à même le sol et qu'elle risque d'une contamination. Au-delà du côté participatif, cet événement a aussi un côté ludique. À la brasserie Moulin-Dasque, on ne brasse que de la bière bio. Pas question que le houblon qui sera distribué ne soit traité. Pas d'engrais, pas de produits. La plante devra pousser naturellement. Voilà, l'idée, évidemment, c'est qu'on s'approche quand même de... Ce houblon ne pourra pas être certifié bio, puisqu'il y a trois ans pour être certifié bio. Mais l'objectif, évidemment, c'est d'avoir une pédagogie autour de l'agriculture biologique. Et donc on insistera bien pour que les gens ne mettent pas d'engrais, de pesticides sur ce plan de houblon. Sinon, ça n'a aucun sens. En moyenne, dans sa première année de vie, un plan de houblon donne entre 200 et 300 grammes de fleurs. Si une centaine de personnes participent à cette expérience, ce seront près de 2000 bouteilles qui pourront être créées. Pour la suite du programme, les fleurs devront être fraîchement récoltées et ramenées à la brasserie le dimanche 9 septembre pour la fête du houblon, où il sera brassé. Pour la dégustation, rendez-vous un mois plus tard, en octobre, où cette fameuse bière pourra être dégustée. Si la récolte a été bonne, vous pourrez aussi repartir chez vous avec des exemplaires de cette bière en bouteille. Voilà pour ce projet. On en vient à une belle surprise pour les élèves de 6e du collège La Cordère de Montsambarrel. Ils sont investis depuis des décennies dans la correspondance entre élèves français et anglais. Après avoir écrit à la reine d'Angleterre la semaine dernière, les jeunes ont eu l'immense joie de recevoir un courrier de la part d'une dame d'honneur de la reine à Buckingham Palace. La classe avait écrit à courrier à la reine Elisabeth pour Noël. Un petit mot pour souhaiter de bons voeux de fin d'année et un joyeux anniversaire de mariage avec le prince Philippe. Pour les élèves, cet exercice est une façon concrète de mettre en pratique leur apprentissage de l'anglais. Et cela va sans dire que cette réponse exceptionnelle les amène à se réjouir davantage de leur voyage en Angleterre qui aura lieu en mai prochain. Explication sur ce projet avec leur professeur qui était au micro de Céline Nuret. Pour moi, en tant que professeur d'anglais, c'était une fierté pour mes élèves qui reçoivent une réponse parce qu'il y avait tellement d'impatience et d'excitation autour de ce projet. Et puis, bien évidemment, ils avaient peu d'espoir en disant « mon sans-parole, on est près de l'île, c'est une toute petite ville, la reine ne va peut-être pas s'intéresser à nous lire nos lettres ». Et ils ont eu la grande surprise de voir qu'effectivement, il y a des personnes au palais qui lisent les lettres, qui répondent, qui n'envoient pas des réponses formelles, mais vraiment personnalisées. Et j'étais enchanté pour eux en tant que professeur. Voilà une grande fierté pour ce professeur, mais également un grand plaisir pour ces élèves que nous avons interrogés également, bien sûr. J'étais très contente parce qu'on se dit quand même que c'est une lady de la reine qui a répondu, que notre courrier n'est pas passé à travers les autres courriers, qu'on a eu une réponse. Je pense qu'elle a signé, il y avait aussi le signe de Bunkingham Palace, M. Vaudry, il a fait exprès, il a mis des belles feuilles, il nous a fait des copies. Moi, je l'ai même affiché dans ma chambre, je l'ai montré à mes parents, j'étais super fière. C'est une grande chance qu'on le fasse parce qu'on se dit que c'est incroyable, on ne le fera qu'une seule fois dans notre vie et il faut en profiter. Un peu de couleur avec le soleil ambiant, le soleil printanier qui est de retour, on le disait en début d'édition. Quelles sont donc les tendances pour cette nouvelle saison ? Eh bien, nous nous sommes rendus dans une boutique de prêt-à-porter féminin de la région. Les deux sœurs qui se sont lancées dans l'ouverture de ce petit commerce mettent en avant beaucoup de motifs, surtout des fleurs et des couleurs pastels, mais aussi, bien sûr, le blanc qui reste indémodable. Les pantalons pas de def reviennent également à la mode, c'est à noter, et devraient d'ailleurs faire des ravages pour ce printemps. Je vous propose tout de suite d'écouter l'une des sœurs qui était au micro de Céline Ré pour faire un point justement sur ces grandes tendances de la saison du printemps 2018. Cette année, vraiment, c'est la robe qui est la pièce maîtresse de l'été, du printemps-été. La robe dans toutes ses longueurs, parce qu'on a du court, du long, du trois quarts aussi pas mal. Et vraiment, le must, c'est la robe à fleurs. La robe à fleurs, on la voit partout, il y en a beaucoup. Je peux vous en montrer. Là, on a une robe trois quarts à fleurs, là, on en a une courte. C'est vraiment très tendant cette année, le motif, la fleur. On en a beaucoup dans le magasin et on l'en voit beaucoup partout. Voilà pour ces tendances à découvrir également dans toutes les bonnes boutiques que vous connaissez. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. et sans oublier un prochain flash qui arrive au prochain quart d'heure.